Yo, baka yalokono yalou, oui oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1092 de One Piece. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, instant autopromo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus qui sort le 31 octobre gratuitement et légalement sur MangaDraft. Tu pourras aller directement sur le site, mais voilà, tu t'abonnes en avance et dès que ça sortira, note-le sur ton agenda, tu pourras aller regarder mon manga Wolfus, évidemment. Effectivement, dans ce manga-là, tu vas voir que c'est incroyable, il y aura des scènes épiques et tout. Je me prends pour Oda, voilà, il y aura des trucs comme dans One Piece. Bon, j'ai connu, évidemment, ce ne sera pas aussi travaillé que One Piece, je ne suis qu'un amateur, mais voilà, un fan manga à découvrir. Mais en attendant, je sais que tu es venu exprès pour le résumé complet du chapitre 1092, et bien let's go, on va le regarder sur Bleach MX, lien en description si tu peux regarder directement la source. Et puis voilà, on découvre ça en même temps. Ah mince, j'ai oublié de le programmer, mais c'est pas grave, on va le faire directement ici. Donc hop, 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 et hop, voilà. Donc, hop, attendez. Oui, il faut que je le décale. Bon. Ouais, c'est bon. Voilà, résumé complet du chapitre One Piece 1092, l'incident de l'attaque du tyran sur Marie Joise. Couverture Jinbei nage avec des mémoras accrochés à lui. Ok. Le chapitre débute avec Kuma atteignant Marie Joise. Des gardes apparaissent pour l'arrêter, mais Kuma utilise son Urzuschok pour les dégager. Des Tenryobito sont aussi blessés. Oh mon dieu, des Tenryobito sont aussi blessés, mais faut appeler les amiraux. Et justement, Akainu apparaît pour lui faire face. Akainu qui, je le rappelle selon beaucoup de personnes, est niveau roi des pirates. On va voir ce qu'il va faire. Akainu, que fais-tu ici, Kuma ? Akainu qui se dit à lui-même qu'est-ce qu'une marionnette sans conscience comme Kuma fait à Marie Joise. Et Akainu qui affronte Kuma. Il fait fondre une partie du visage de Kuma, et peut-être une de ses jambes aussi, mais ce n'est pas sûr, avec son mégou chien sombre. La même attaque qu'il avait utilisée contre Barbe Blanche. Ah oui, c'est parti direct. Kuma ne se défend pas, il ne fait que courir, et ensuite il disparaît. Un niveau roi des pirates comme Akainu n'a pas réussi à battre Kuma. Certains Tenryobito hurlent après Akainu pour avoir laissé Kuma s'enfuir sans le capturer. Il semblerait que la réserve de nourriture de Marie Joise soit aussi à son minimum. Il est venu pour bouffer, pour voler de la bouffe. Un petit flashback. Il se déroule qu'après qu'Akainu ait capturé Bonnet il y a deux ans, la suite de la scène du chapitre 595. Akainu dit à Bonnet que son père est d'accord pour faire ses modifications. Mais finalement on ne sait pas trop ce qu'il s'est passé à propos de Bonnet. Mais bref, on revient au présent, on passe à Lead Deckhead, Kizaru contre Luffy Snakeman. Pourquoi Luffy n'est pas en Gear 5 ? Je croyais que Amiral égale Yonko, mais non au final. Ils se battent pendant plusieurs cases dans le chapitre. Ils rivalisent contre un... Bon après il faut regarder les images, mais là ce que je peux voir c'est que... Voilà, Luffy Snakeman c'est l'équivalent d'un YC1 à peu près. On a vu qu'il faisait plus ou moins jeu égal avec Katakuri qui est le plus nul des YC1. Voilà, et donc on va voir ce qu'il va se passer vers la suite. Kizaru a de la lumière sur ses deux mains et bloque toutes les attaques de Luffy avec ses bras. Ils semblent tous les deux utiliser le haki de l'armement. Ils n'utilisent aucune nouvelle attaque. Kizaru qui dit « Tu es vraiment compliqué à combattre, comme attendu d'un homme qui a vaincu Kaido. » Oui. Kizaru s'envole loin de Egghead pour charger sa prochaine attaque. Kizaru qui dit « La vitesse et le pouvoir ! » Puis Kizaru vole de nouveau sur Egghead et donne un coup de pied à Luffy de plein fouet. Luffy passe à travers Vegafore 01, ce qui détruit complètement le robot Francky et encore à l'intérieur du robot. On peut voir deux cases de flashbacks où Vegapunk montre Vegafore 01 à Kizaru. Le Sergeant Sunni va bien parce qu'il atterrit sur des nuages d'île. Bonnet attaque Kizaru. Kizaru qui dit « Tu as tellement grandi, ne m'oblige pas à blesser trop de gens que je connais dans cette mission. » Et Bonnet se prend un coup de pied de Kizaru et elle se cogne sur la barrière d'Egghead. Il fout la misère à tout le monde là, Kizaru. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Kizaru se matérialise au milieu de la salle de contrôle dans le laboratoire, juste à côté de Vegapunk. Fin du chapitre. Déjà ? Après c'est full barrière, d'après ce que je comprends. Dans la double dernière page du chapitre, un Luffy géant en Gear 5 apparaît au-dessus d'eux. Le toit de la salle de contrôle est déjà détruit et il attrape Kizaru avec sa main droite. Voilà ! Voilà ! Un niveau YC1, tout simplement. C'est ce que je disais. Il est plus fort que Katakuri, mais il est moins fort que Ben Beckman. Et on sait très bien que le niveau YC1 qui veut dire Yonko Commander numéro 1, c'est le YC1 le plus faible, Katakuri, jusqu'à le YC1 le plus fort. Donc Ben Beckman ou Marco Dufénix. Enfin je ne sais pas c'est qui vraiment le plus fort, mais bon, Zoro à son ultime stade. Puisque YC1 veut dire Yonko Commander. Après la théorie d'Ikan est très intéressante, qui dit que le plus fort des premiers commandants peut peut-être battre le plus faible des Yonko. A priori, rien ne le dit clairement. C'est peut-être possible. Mais après on sait que dans One Piece, tu as quand même un équilibre des forces qui dit que un équipage Yonko, ben ils sont tous équivalents, c'est pour ça qu'ils ne s'attaquent pas. Donc en termes de puissance globale, tu vois. Donc ça veut dire que globalement, c'est à peu près la même puissance. Donc un Yonko, même s'il y en a un qui est un peu plus fort que l'autre, ça reste de peu, tu vois. Donc un YC1 est plus fort qu'un autre YC1 de peu. Après le plus fort des YC1, vous savez, peu, 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 ça fait peut-être quand même une grosse distance. Mais bon, là, ce qu'on peut dire, c'est que Kizaru, ouais, fait partie de la tranche moyenne des YC1. En tout cas, il est plus fort que Katakuri, puisque Katakuri a perdu contre Luffy Snakeman. Voilà, je dirais que c'est ça. Si on devait catégoriser à quel endroit se placerait Kizaru, moi, je le mettrais au-dessus de Katakuri, mais a priori en dessous de Ben Beckman. Donc niveau YC1, dans cette tranche-là, niveau global de YC1. Mais bon, après, chacun se fait son propre opinion, sa propre opinion. Donc voilà, il attrape Kizaru avec sa main géante, voilà. Un Yonko qui est clairement en train de le fumer. Et Vegapunknami, Usopp, Atlas et Dyson s'y sont choqués. Leurs yeux sortent de leur orbite. Ouais, il faut voir du dire 5. Évidemment, Kizaru, lui, a une tête normale. À la fin du chapitre, les yeux de l'ancien robot s'allument après avoir entendu les battements de cœur de Nika. Et donc, fin, pas de pause la semaine prochaine, enfin, au Daily Show, voilà. Le chapitre 1093 sort le 20 septembre dans le Weekly Shonen Jump numéro 44. Cool ! Bon, voilà, petit résumé complet. Un combat qui s'annonce épique. Mais bon, là, c'est juste l'échauffement. Luffy Gear 4 contre Kizaru. Voilà, on va voir si le Gear 5... On va voir, hein, si Kizaru arrive à battre Luffy Gear 5. Ça montrerait qu'il a un niveau Yonko, tu vois. Bon, après, il faut quand même y aller, hein, pour battre un Yonko. Un Gear 5, c'est quand même balèze, hein. Mais on sait jamais, on sait jamais. Peut-être que Kizaru va power-up, mais... Après, moi, ça me surprendrait pas que Saturne fasse son intervention et combattre Luffy Gear 5. Et qu'ils disent qu'en fait, le Gorosei est plus puissant qu'un amiral. Tu vois, un membre du Gorosei est plus fort qu'un amiral. C'est possible, hein. Tu vois, faut bien des adversaires pour Luffy. Mais bref, voilà. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus. Ou plutôt à plus tard dans le car. Ou plutôt à bientôt dans le bateau. Sous-titrage ST' 501